Hello everybody, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je préviens la vidéo que j'ai fait le soir, je suis fatigué. J'ai passé des heures devant des lignes de code à chercher un putain de bug pour un putain de projet qui ne s'en sortira jamais. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais jouer. J'avais envie de me détendre en jouant, en plus avec vous. Du coup, c'est parti pour Watch Dogs, la suite du Let's Play. En sachant que Watch Dogs a essayé de faire tourner son PC portable en 4K, ça va pas tellement bien. Mais c'est pas grave. Donc du coup, on va continuer la partie. Si je me souviens bien, on était arrivé jusqu'à la planque. Fallait aller ensuite vers un autre objectif. Je me rappelle plus tellement. Ok, du coup, on se retrouvait ici. Fallait aller jusqu'à la planque. Donc c'est parti, on va y aller. Pour vous, ma voile son est pas tellement fort. C'est deep. On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu devrais oublier tout ça, mec. Pourquoi tu restes assis là ? Il va venir, hein ? C'est pas comme la dernière fois. Jackson, Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûre que t'as fait le bon numéro, maman ? Chérie, ton oncle est un peu spécial, je sais. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Alors, si je me trompe pas, ça, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà vu, du moins. Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. On a réussi à accéder au CityOS par une backdoor pendant que tu occupais la police. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau CityOS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps. Alors, apparemment, ça ne veut pas enregistrer. C'est pas grave, je vais quand même mettre ça parce que c'est important. Ça sert. Voilà. Les pompes, pas maman. Alors, ça, oui, direct. On va rajouter un peu de batterie. Parce qu'il reste 3. Et là, c'est quoi ? Boost-operatage de distributeurs. Ça permet d'obtenir de l'argent. Je ne sais pas. Mais on va mettre ça. Il me reste 2 points. Ok. Du point de mettre la conduite. Et... Est-ce que je peux viser stable ou le focus ? Ok. Nous sommes obligés à fabriquer... Voilà, de la fragmentation des brouilleurs. Ok, bon. Je pense qu'on va prendre... Non, je ne sais pas. De toute façon, au bout d'un moment, il faudra tout se prendre. Donc, on va prendre des brouilleurs. On n'a plus de points disponibles. Donc, voilà. Ça, c'est cool. On va prendre la 8ème. Et si on accomplit. Ok. Ok, mes couilles. J'ai engagé un fixeur pour m'aider à retrouver le tireur. Il s'appelle Jordi Jean. Au début, j'avais pas confiance. Ce mec est très bizarre. Une grande gueule. Il prend toujours de super costumes. Mais jusqu'ici, il est efficace. Il m'a donné un nom. Bon, apparemment, il faut qu'on se repose. Donc, on va se reposer. On se repose tout habillé. D'accord. Ok, c'est toi, le chef, on ira à Pony. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand j'allais les voir. ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. C'est toujours le même cauchemar. Une petite danse qu'elle faisait. Bon. Sortir de la chambre. On passe à des souhaits des tailles. Donc là, c'est échéant. Mais ne laisse pas par ici. D'ailleurs, la chaise, elle s'est remise debout. Pourquoi pas, hein ? On va rejouter dedans. Bon. Elle est par terre. Autant profiter. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. Oups. Pas de ma faute, c'est la caméra qui a zoomé toute seule. Hey, duquel. Faudrait quand même que je remercie le CityOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance spatiale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Oups. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, la réputation citoyen. Oh là là. C'est nous, on ne pourra pas tuer autant de citoyens qu'on veut. Triste. Alors. Ce mec a l'air violent. Il ne faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais le retrouver. Un mouchard sur son appel. Et je le tiens. Bien, bien, bien. On va aller d'abord, on va essayer de faire vite. Alors ça, c'est toujours été galère. J'ai presque jamais réussi sur... Quand j'étais sur PS3. Mais ce n'est pas grave, c'est toujours on va y arriver. Autant j'étais petit quand j'avais sur PS3. On va dire. Bref. Voilà. Il est dans cette zone. Il faut que je fasse attention. Ne pas me faire repérer. Et laisser le profiler faire son travail. Ok. Il est dans le coin. C'est sûrement après elle qu'il en a. Il est dans le coin. C'est sûr, je le sens. Bon, il faut l'arrêter. C'est un PD. Il court plutôt vite. Je crois que j'ai touché. Mais cassez-vous de là ? Je dois toucher à la jambe. Je ne peux pas mourir, mon Dieu. Attention, il sort un flingue. Et vos gueules, vous. Pardon. Alors ? Attention, il est mort. Oups. Il n'embêtera plus personne maintenant. Il est un peu mort, donc c'est normal. C'est normal. Mais enfin bon. Bref. Je ne me ferai jamais à ça. Ah. Il y a un autre truc. Non. Ok. Ok. Et qu'on pense de progression. Nice. Ok, bon. Bonne musique. C'est cool. Du coup, moi j'avais un truc à faire d'un moment, non ? Juste par hasard. J'ai vraiment envie de me voir. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion. Tu préfères passer par un concessionnaire ? Ce mec, je lui pose pas de questions, et il me trouve les voitures que je veux, alors si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va ? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant, Jordi. Ah ouais, vivant. Comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein. C'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paie, et très cher. Alors, tant que tu paies, il reste en vie. Alors, ok, alors, juste par contre, je suis désolé, mais la musique... Euh, j'ai pas envie de me prendre des copyrights. Bon, j'ai quand même... Hop là. Musique, j'ai demandé de te dégager. Voilà, clairement. Ok, donc c'est juste la brume des morceaux. Attends, voilà, easy. Par contre, la conduite... Oh là là. Ils auraient dû reprendre celle de... De The Crew. Elle était excellente. On est bientôt. Oups. Je n'ai pas fait exprimer, monsieur l'agent. Allez, je crois qu'on va démarrer cette mission-là. Alors, juste deux secondes, faut que je fasse un petit truc. Voilà. Juste reprendre. Hop là. Tuck. Il n'y aura pas de silence. Il n'y aura pas de silence. Appuie 5 vols. Ils sont sûrement dans le jardin. Pfff. Pfff. Allez, il faut passer par derrière. J'allais dire. Maman, pourquoi vous ? Ok. T'as quel âge aujourd'hui ? Dix ans. Non, je pense plutôt que t'as neuf ans. J'ai dix ans. Neuf. Dix. Neuf. Dix. Bon, alors dans ce cas, ça fait dix guillis d'anniversaire. Hé, 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 hé. Arrête, maman. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, neuf. Dix. Dix. Attends, mais une seconde. Ok. Donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais. Désolée, Niki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire, ça, Nena. Comment il va ? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda ? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson ? Jackson ? Désolé pour le retard. Tu... Tu me fais un câlin. T'es... Coran ? Alors, t'as eu quoi ? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet, cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je peux parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, Mena. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. Ok, bon. Faut pénétrer dans Mickey. Euh, la maison Mickey. Excusez-moi. C'était pour l'anniversaire de Lena. Je me suis trompé. Je n'ai pas fait exprès. Comme nous tous. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type-là qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier ? Ils étaient tous le justicier. C'était moi la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. Je veux bien résister. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Tu te souviens quand toi et maman vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire ? Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça papa. T'as le mec le plus sympa du monde qui est toujours là pour sa famille. Non, j'arrêtais de radoser. Je ne savais pas qu'il y avait ça. C'est génial. J'adore. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous êtes prêts ? Sortez de chez vous, achetez-vous une vie, faites des trucs et... Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. C'est ça, ouais. Voilà. Je sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes serrures sont solides ? Qui est à l'appareil ? Dites-moi ce que vous voulez. Oui, tu te sens en sécurité, Niki. Bon. Il va falloir quelque chose avec l'appel, le retracer, non ? C'était qui, ça ? C'est rien, c'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi ? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix ? Bon, Aiden, ça va là, c'est bon. C'est bon, apparemment il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense ? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok ? On se passera de ton aide. Niki, je peux retrouver ce mec. Eh, Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein ? On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires. Parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. Devant le gamin, en plus. Au mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Et lui, t'es pas censé aller dans sa chambre ? Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blagues quand je t'aurai retrouvé, toi. Ah, te voilà. On a un téléphone, un portable. Merde, il est en mouvement. Merde. Voilà de quoi j'avais peur. On menace ma famille, encore une fois. Je pense à que je vais faire. Ouais. Désolée, je me suis un peu emballée tout à l'heure. Mais tu me rends vraiment dingue, des fois. Reviens, d'accord ? Je resterai calme, promis. Aïe. T'es à la recherche de l'autre cinglé, c'est ça ? Eh ben... T'es en train de le poursuivre, là ? Oh, j'hallucine. Non, c'est pas ce que tu crois. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse tomber. Laisse quoi ? Bah écoute, je t'entends mal, là j'ai pas de raison. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô ? Allô ? T'es toujours là, j'entends rien. Bon, allez, au revoir. Les amours, je peux faire quand même ses goûts. Hein, voilà, je peux pas rejeter ou quoi, mais... Oui, bah, en même temps, on est comme neutralisé. Bref. Alors, marché conclu ? Ouais, c'est bon, j'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil. Je nique le Pierce, c'est ça ? Je parle en arrêt de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, c'est glauque. Exactement. C'est quoi ça ? D'accord. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Niki. Qui serait prêt à payer pour un truc pareil ? Hé, y a du progrès avec DedSec ? J'ai besoin d'accéder au site OS. Oui, c'est un cours. Vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel ? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client ? Bon, il s'agit de quoi, en fait ? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok. Donc, si j'arrive à pirater le site OS une fois dans le Loop ? Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au site OS dans le Loop. Ça tombe bien ? DedSec a lancé une attaque dessus le mois dernier. Mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je fais en sorte d'être armé jusqu'au dents. Ça va être easy. Allez, je vais juste faire ça. Je sais pas, ça fait déjà 1 minute que je tourne. Ça fait déjà 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes. Un village des mercenaires pour surveiller les centres au site OS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Aïe. Ceci n'était en aucun cas ce que je voulais faire. Je peux dire de la repart. Comment je fais pour avoir la note ? D'accord, j'ai appuyé sur un truc. Ok, c'est bon, j'ai. C'est parti. Oui, bon, juste un petit peu de moteur en fumée aussi. Je dis ça j'irai 1 minute. Bon, c'est parti. Ne t'inquiétez pas, la moto va très très bien. Il n'y a aucun problème. Si le site OS renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. Belle journée, pas vrai ? Non. Loul. Alors ? Du coup, je suppose que je dois acheter ça. Tac. Ces dernières semaines, les centres City OS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe d'EDSEC. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle City OS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont dans le... C'est pas ça, c'est ça que je veux. Tac, je mets un petit poinque ici. On va me démonter ? Non. Oh. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Je vais juste faire rapidement ces dernières missions, au moins un essai minimum. Et après, je ne sais pas que... Bon, voilà, avec un prêt à relève, il faut aussi faire le montage des vidéos. Faut-il que j'ai eu le problème, hein ? Vous connaissez la connexion. C'est très très lent. Donc du coup, voilà. J'ai eu un petit lag, là. J'aurais bien dit un truc, mais je pense que j'ai évité. D'accord, je peux rentrer à l'intérieur. Non, mais j'ai plein de boulot, là. Ben, tu m'as dit que tu bossais qu'une demi-journée, aujourd'hui. Ils t'ont demandé de rester, finalement. Ouais, il... Ok. Tu crois que tu vas rentrer tard, du coup ? Hé, oh ! Fais-te gaffe ! Oups. Ok. Lui, là, il porte une caméra. Hé, il y a quelqu'un ? Je croyais que c'était ça qu'il fallait. C'est prêt. Oups. Ouais, non, mais je suis... J'ai toujours été comme ça. Ah, par contre, ça, c'est sûr. C'est pas ça que je veux. Putain, mais non. Voilà. Encore un, pareil, je vous encolle une dans la tranche. Ok. Il y a un truc qui va pas. Tout de coup... Chut ! Non, apparemment, c'est rien. Comme les larmes sous la pluie. C'est beau, putain. Aïe, le feu, ça brûle. Ok, je suis beaucoup trop loin. Vas-y, viens ici, bébé. T'es un truc qui m'a vendu ces trucs va avoir de mes nouvelles. Attention ! Ok, pas de panique. Il doit y avoir une séquence de désactivation. Réfléchis, bon Dieu. Y'a rien ici, j'vais voir là-bas. Le type qui m'a vendu cet truc va avoir de mes nouvelles. Sur le coup ! Hein ? Auprès l'âge ! T'es trouvé ! Allez couche toi t'es mort. Sérieusement c'est quoi cette visée de merde ? Auprès l'âge ! Le pire c'est que du coup maintenant j'ai me tué à 16 go. Merde. Appelez les autres ! Mais normalement j'aurais déjà la morue. Comment on change d'armes déjà ? Je sais plus. Ok ouais c'est table. Il les a tous mutés ! Huit. Normalement quand t'as plus rien c'est dire euh... Bah qu'as plus rien en fait. Bah merci. J'ai toujours récupéré des trucs car ça peut être utile. Donc voilà. On va monter un E. On va appuyer ratier le servure. J'arrête de parler comme ça. J'arrête de parler comme ça non. Tac. Ah le truc c'est plus... Donc c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Nous y voilà. Je suis connecté. Quoi ? T'es... T'es dans le City West ? Déjà ? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi tu as ton accès et moi maintenant j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un oeil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te dis en courant. Quoi ce truc ? On va voir au truc si je suis un flemme. Bien. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. J't'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends. Je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais... c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé. Donc, ce que je demande... Ok, ok. C'est bon. J'm'en occupe. Non, mais il faudrait pas t'embêter non plus. J't'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi ? Exactement. Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non ? Mais... Oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client pèle bris fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Ok, bon. Moi, j'aime arrêter là, Stapi. Comme dirait Harvey, mettez quelque chose dans l'espace commentaires. J'ai rien d'autre de plus à vous dire. Regarde, je m'emballe. Faut pas s'en cacher, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, Stapi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchou tchou !